Et voici la Juppie Masterclass de cinéma qui, aujourd'hui, vous est offerte par Valérie Damido ! Alors quand vous m'avez demandé de choisir un de mes films préférés à raconter dans cette fameuse Juppie-classe, vous avez provoqué chez moi une angoisse incommensurable. Ah bah oui, parce que choisir un seul film quand on en aime 18554, ça relève pour moi de l'équivalent de l'enfer. Alors après avoir éliminé tous les films d'action, genre les Van Damme, les Rocky ou les Jason Satam, oui j'aime les films sensibles, je me suis recentrée sur ce qui, chez moi, déclenchait toujours de l'émotion, à savoir des films de bandes à base de potes, de rigolades et d'aventures. Alors après trois nuits à me ronger les ongles et à me torturer entre deux séances de marouflage, j'ai choisi LE film sur l'amitié que je préfère, à savoir Les Aventuriers de Robert Henrico. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Les Aventuriers, je vous pitche le scénar. Delon et Ventura sont les meilleurs amis du monde et pour réaliser leurs rêves suite à une série de coups durs, ils décident de partir chercher une épave d'avion remplie de pierres précieuses qui s'est échouée au large du Congo. Ils embarquent avec eux leur copine Laetitia, une magnifique artiste qui fabrique des sculptures du plus bel effet, mais un peu compliquée à caser quand on ne vit pas dans un love de 700m². Bref, le trio s'embarque dans une aventure de ouf dingo que tu rêves qu'il t'arrive la même et si possible aussi bien filmée. Le film est tiré d'un livre de José Giovanni qui écrit toujours des films sur des amitiés viriles, des trucs de bonhommes, à la vie, à la mort, des histoires d'honneur, de principes, de fidélité. Dans Les Aventuriers, c'est un trio, presque un ménage à trois. Mais là où on aurait pu partir sur un Jules et Jim ou sur Pornube, là tout est traité avec pudeur et platonisme. Les deux hommes, ils sont amoureux de la même femme, Laetitia. Et contre toute attente, c'est avec Ventura qu'elle se voit vieillir. Ah bah non ! Ah bah si ! Et lui, il en crève d'envie ! Mais il va se sacrifier parce qu'il voit que Delon est tellement amoureux d'elle, il veut pas faire de la peine à son pote. Alors ce que j'aime dans le film, c'est que les personnages sont hyper bien développés. Avec peu de phrases, plein de sous-entendus, on comprend tout l'enjeu du film. On a le temps de s'attacher à eux, de les aimer. On a envie qu'ils réalisent leurs rêves, on a envie d'être dans leur team. Toute la fin du film est tournée à Fort Boyard, qui à l'époque était vide et abandonné. Lino Ventura l'a acheté pour faire un super hôtel, c'est son rêve. Bon forcément, il a pas anticipé que Félindra, tête de tigre et passe-partout, serait à la réception. On peut pas lui en vouloir, il est mort avant. Du coup, j'ai tellement aimé ce film que je rêvais depuis toute petite d'aller à Fort Boyard. Et c'est là que parfois on se dit que certains rêves doivent le rester. Ben oui, j'ai revu le film, j'ai revu le film avec beaucoup d'intérêt avant d'aller affronter Lady Boo dans la boue, en me disant, vas-y Valou, tu vas le faire pour Ventura, tu vas le faire pour Delon, tu vas être toi aussi une aventurière. Bon, j'ai pas reçu de demande de réalisateur suite à mes différents passages dans l'émission, comme quoi franchement les mecs sont pas visionnaires. Mais en revanche, jusqu'à la fin des temps, je serai dans les bêtisiers de l'été, vêtue d'une combinée rouge moulante des plus saillantes. Ce qui fait la magie du film, on l'entend depuis le début, c'est la musique de François Droubet, super puissante et mélancolique, que même un type comme Poutine pourrait avoir la larmichette. Et oui, c'est beau hein ? Ouais, on le sait, parce que évidemment il aurait la larmichette, parce que tous les ours mal léchés ont une petite peluche toute douce qui ne demande qu'à s'épanouir. Bon alors voilà pourquoi je vous engage tous à voir ce film, parce qu'il réunit tout ce qu'on aime et tout ce qu'on est, à savoir des grands rêveurs sentimentaux. Et ce film montre surtout que rien ne vaut la force de l'amitié et de l'union pour accomplir des grandes choses. Ce serait peut-être un film à projeter avant d'organiser une primaire de la gauche. Si tant est qu'il y en ait une un jour, je parle de la gauche et pas de la primaire. Est-ce qu'ils retrouvent l'épave ? Evidemment ils retrouvent l'épave et ils se font trahir par Serge Reggiani. Qui joue Laetitia ? Une sublime gonzesse dont personne ne voulait, qui s'appelle Johanna Chimkus. Ils voulaient pas d'elle parce qu'elle n'avait jamais joué et c'est Robert Henrico qui a fait mais justement je veux une fille qui n'a jamais joué, je veux une fille naturelle. La fille est magnifique, elle n'a pas fait grand chose derrière, mais elle est somptueuse. Et c'est vrai qu'elle fait des sculptures de cette scène. C'est magnifique. Merci beaucoup Valérie Damideau pour ce choix. Je sais que vous êtes très très cinéphile donc effectivement le choix a été rude et c'est un très beau choix, ça donne envie de le revoir en tout cas. Merci.